Générique Madame, Monsieur, bonjour. Les titres à la lune de l'actualité de ce vendredi 25 mars. Dossier sur l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. Les Etats-Unis envoient une demande d'extradition au gouvernement jamaïcain à l'intention de l'ex-sénateur John Joel Joseph. L'ancien sénateur, une personne d'intérêt dans l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, a consenti à être extradé vers les Etats-Unis, a indiqué le Jamaica Observer dans un article lundi jeudi 24 mars. Le président Joe Biden a, dans le cadre de la loi sur le développement, la responsabilité et la transparence institutionnelle en Haïti, signé le 15 septembre, a instruit ses services de fournir des rapports sur l'enquête. La PNH déjoue une tentative de kidnapping près de l'ambassade américaine. La police frontalière et la brigade d'intervention contre l'insécurité foncière ont déjoué hier une tentative d'enlèvement rue Romain près de l'ambassade américaine. Surpris de par la présence des agents de police, les kidnappeurs ont dû s'enfuir laissant derrière eux leur otage, un employé d'une banque commerciale. Les forces de l'ordre ont également saisi un fusil de calibre 12 muni de trois cartouches et un véhicule. Human Rights Watch demande aux Etats-Unis de cesser la déportation des migrants haïtiens. L'Organisation Internationale de Défense des Droits de l'Homme appelle les Etats-Unis à cesser le rapatriement et les expulsions forcées des migrants haïtiens. L'organisation signale que les retours en Haïti mettent actuellement la vie des migrants en danger et continueront de l'être jusqu'à ce que les conditions de sécurité s'améliorent. L'ONG signale que du 1er janvier 2021 au 26 février 2022, 25 765 personnes ont été expulsées vers Haïti. Insécurité, un adolescent de 17 ans, membre du gang Katsamaozo, avoue avoir assassiné 6 personnes. Arrêté par la police nationale le 7 février dernier, l'adolescent, un orphelin déscolarisé, raconte qu'il a commis son premier braquage avec une fausse arme à l'âge de 10 ans. 7 ans plus tard, il rencontre Laman Sanjou, chef du gang des Katsamaozo. Ce dernier lui aurait fourni un pistolet 9mm en vue de travailler pour son compte selon la PNH. L'actualité à l'étranger nous emmène dans un premier temps aux républiques dominicaines où s'est rendu l'ancien président Jocelyn Priver dans le cadre des funérailles de l'ancienne première dame Donia de Meria. L'ancienne première dame, âgée de 82 ans, décédée lundi dernier à la suite d'une crise cardiaque, a été inhumée à Santo Domingo, la capitale de la République dominicaine. Jeffrey Epstein, les deux îles privées du financier, sont à vendre pour 125 millions de dollars. Condamné pour des agressions sexuelles sur des mineurs, Jeffrey Epstein s'est suicidé en 2019 dans une prison de New York. L'homme d'affaires y était propriétaire de nombreux biens immobiliers, y compris des îles. C'est ainsi que deux îles privées, situées dans les îles Vierges et dans les Caraïbes, sont actuellement en vente pour 125 millions de dollars. Et enfin en sport, l'Italie privée de la prochaine coupe du monde de football. C'est un véritable coup de semence qui vient de s'abattre sur le monde du football. En effet, l'Italie, championne d'Europe, s'est inclinée 1 à 0 face à la Macédoine du Nord dans le cadre des qualifications du prochain mondial. En revanche, lors des qualifications sud-américaines, le Brésil a écrasé le Chili 4 à 0 et s'offre un ticket pour la Coupe du Monde qui se déroulera cette année au Qatar. A présent, parlons culture, la soupe Joumou et le traditionnel griot accompagné de bananes pesées étaient à l'honneur en République Dominicaine. A l'occasion de la journée internationale de la francophonie, l'ambassade d'Haïti en République Dominicaine a choisi le chef Jack James Marvins afin de présenter ses deux plats haïtiens, une cérémonie qui s'est déroulée en présence de ses confrères et restaurateurs. Notons que le pays voisin fait partie des pays observateurs de l'OIF depuis le 22 octobre 2010 et s'affirme en tant que premier pays parlant l'espagnol qui est adhérent à cette organisation en tant qu'observateur. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la ligne de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici une heure pour une nouvelle édition sur Junoset. Je vous donne rendez-vous d'ici, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous d'ici, c'est tout pour aujourd'hui.